Ésaïe, chapitre 63 Ésaïe, chapitre 63 Ésaïe, chapitre 64 Ésaïe, chapitre 64 Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint, et il se changea pour eux en ennemi. C'est lui qui a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des jours d'autrefois et de Moïse. Ésaïe, chapitre 64 C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire une renommée pleine de splendeur. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et splendide où sont ta jalousie et ta vaillance. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions se refusent à moi. C'est toi, cependant, qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus, ce n'est pas Israël qui nous a distingués. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Rédempteur. Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre la crainte envers toi ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a été en possession du pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah ! Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi.